Dans cet épisode, on va changer un bloc par un autre, voilà, donc dans notre cas on va donc déjà créer une deuxième cheminée, donc je vous laisse regarder les tutos précédents pour enregistrer, créer un bloc, donc je l'ai appelé bloc cheminée active, la seule différence c'est que je ne l'ai pas mis dans la créative tab et que le nom est identique, ça ne sert à rien de définir d'autres noms, pareil ici, langage registré ça ne sert à rien, ensuite on retourne dans notre bloc, on va créer un boolean, donc private boolean active, voilà, et ce boolean il faut bien lui donner une valeur, donc on va créer ici un paramètre, donc paramètre 4, boolean, non, 4 active et c'est un boolean, voilà, ensuite on va l'assigner, donc this.active égale par 4 active, voilà, tout simplement, donc maintenant on enregistre et ici nous avons des erreurs, c'est pas compliqué à corriger, on ajoute juste false pour la cheminée de base et true pour la cheminée activée, voilà, ensuite on va définir ici, je ne sais pas si vous vous souvenez dans la précédente vidéo, enfin dans la vidéo où j'ai traité les particules, j'ai dit que glowing j'allais le garder, donc on va remplacer glowing par active et on va décommenter tout ça, voilà, donc si c'est active, alors on envoie la fumée, tout simplement, voilà. Donc maintenant, prochaine étape, on va changer le bloc, on va définir qu'est-ce qui va faire qu'on va l'allumer ou l'éteindre, tout simplement, vu que c'est deux blocs différents, c'est relativement simple, donc déjà on va créer une fonction, euh, blockchain, on va l'appeler blockchain, voilà, euh, donc, blockchain, blockchain, private, void, voilà, euh, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui donner ? Déjà le world, le world, le x, y, z, ça, ça va, euh, on va en avoir besoin, voilà, donc, ensuite, on va, euh, mettre des conditions, donc la première, ça va être si euh, euh, le booleon, donc ziz active, donc le booleon active et etant, donc n'est pas activé, voilà, donc est sur false, donc s'il est sur false, alors, s'il est sur false, nous ce qu'on voudrait, c'est, ça serait, vérifier, excusez-moi, le bloc, euh, dessous et voir si par exemple c'est du feu, donc, euh, du feu ou alors, euh, une cheminée activée, parce qu'on va définir, comme ça, on, si on fait une tour de, de cheminée, et bien elles vont toutes s'activer, euh, jusqu'en haut, tout simplement, donc, euh, if, euh, if, 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 non, avant, je vais, ici, créer, euh, un int que je vais appeler bottomBlockId égale par un world, en fait, ça évite simplement de réécrire tout ce que je vais mettre là, après le par un world ici, euh, plusieurs fois, on aura juste à mettre bloc, euh, bloc id, donc par un world.getBlockId, euh, on veut vérifier celui d'en dessous, donc moins 1, euh, sachant qu'ici j'ai mis par 2, donc y c'est par 3, et z c'est par 4, donc voilà, voilà, donc, maintenant, on va vérifier si le bottomId égale, 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 euh, bloc fire, fire, ou, 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 donc pour faire un ou, c'est altgr6, ou, euh, ah oui, non, bloc fire.blockId, faut pas l'oublier, euh, qu'est-ce que j'ai oublié, ah, oui, d'accord, ah oui, non, c'est, voilà, c'est pour ça qu'il m'embête, donc, ou, bottomBlockId égale à, euh, comment on va l'appeler, ah, je vais l'appeler ziz, pointBlockId plus 1, comme ça, euh, on va pouvoir faire, par exemple, deux autres, euh, enfin, d'autres cheminées, en utilisant le même bloc, la seule condition, ça va être de garder, donc de choisir son idée sur la cheminée normale, et la cheminée active, de la mettre au même idée, plus 1, comme ça, donc, comme ça, il n'y aura pas besoin d'à chaque fois rechanger ici, pour ajouter, euh, et si c'est, euh, l'autre bloc là-bas, et si c'est l'autre bloc, enfin, voilà, donc, comme ça, si c'est une cheminée, tout court, donc, si c'est une cheminée allumée, eh bien, euh, on va, on va l'éteindre, non, si c'est une cheminée allumée, on va l'allumer, ouais, c'est... Alors, ensuite, euh, pour l'allumer, alors, on va faire par un world, point, euh, set, bloc, headmetadata, et with notify, pourquoi with notify ? Euh, tout simplement, c'est, si on fait une tour, si on change, euh, par exemple, le bloc d'en dessous, le... le bloc du dessus, donc, notre bloc, par exemple, il va être, euh, pris en compte, donc, il va être notifié, et il va se changer, mais, s'il notifie pas les autres autour, eh bien, ceux du dessus ne vont pas changer s'il lui change, donc, c'est pour ça qu'on notifie, et pourquoi le metadata ? Tout simplement parce qu'ici, on a plusieurs metadata, et que, euh, on voudrait récupérer exactement le même. Donc, x, y, et z, ici, ça va être le metadata, donc, le metadata, ce qu'on va faire, c'est varmeta, et ici, on va créer un int, varmeta, égal, ou je vais l'appeler meta, tout court, je sais pas, oh, non, varmeta, allez, hop, hop là, varmeta, égal, par un world. .get, euh, bloc metadata, donc, par 2, par 3, par 4, enfin, voilà, je pense que vous l'avez compris, x, y, z, voilà, et, euh, le 5, non, pardon, euh, le 4, c'est le metadata, le 5, euh, le 4, c'est l'idée, et le 5, c'est le metadata, donc, euh, pour l'idée, on va faire ziz.block.id, plus 1, voilà, parce que c'est, on veut l'autre, voilà, donc ensuite, euh, ensuite, 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 on va tester ça, non, on va pas tester ça, parce que, de toute façon, on a pas, on l'a pas lié, donc, on va, je vais faire la deuxième partie, donc, si c'est égal à activer, on vérifie ici, euh, bloc bottom n'est pas du feu, et, alors, c'est très important, parce que sinon, euh, sinon, en fait, il va revérifier, euh, enfin, si là, par exemple, c'est pas du feu, et qu'ici, c'est, euh, son autre truc, il va quand même, euh, notifier, donc, il va changer le bloc, ça va re-notifier, etc., enfin, ça va tourner en boucle, et, euh, et, euh, et, en fait, le problème, c'est que, euh, ça va crasher, tout simplement, donc, euh, bottom, bloc id, et, si ce n'est pas, non plus, euh, le bloc id, alors, cette fois, c'est moins 1, parce qu'on veut le bloc, euh, 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 non, 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 c'est le même, euh, c'est this bloc id, pardon, tout court, et si ce n'est pas ce bloc id, en dessous, eh bien, on retourne this bloc id moins 1, voilà, parce que, logiquement, si c'est activé, on a une cheminée désactivée, donc, this bloc id, c'est la cheminée activée, donc, si en dessous, ce n'est pas une cheminée activée, alors, on désactive, cette cheminée-là, voilà, et varmeta, ça va, c'est pour garder le metadata, tout simplement, euh, voilà, donc, ça, c'est notre fonction qui va permettre de changer tel ou tel bloc, ici, on va pouvoir changer, on va pouvoir ajouter d'autres trucs, hein, d'autres conditions, etc., si vous voulez, il n'y a pas de problème, euh, nous, par exemple, là, ce qu'on veut dire, c'est, euh, pour les blocs voisins, vérifier les blocs voisins, donc, ctrl-f, on va taper neighbor, donc, Nate, hop, on neighbor blockchain, voilà, copie, on colle, hop, on renvoie, euh, euh, super, point, on neighbor, euh, blockchain, top, nickel, perfect, et en dessous, on en voit aussi, euh, ziz, point, block, change, voilà, euh, par contre, euh, par contre, le bar 5, je sais pas ce que c'est, donc, euh, je sais pas quel int, euh, c'est peut-être le méthode, l'idée, mais, euh, bref, on s'en fiche, vu qu'on l'a, je préfère faire comme ça, au moins, je suis certain, donc, voilà, donc, logiquement, si notre, euh, bloc, si un bloc autour change, et bien, euh, notre bloc va vérifier, va, 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 va se changer en fonction, donc, on va tester ça, on enregistre, on teste, on teste, on teste, on teste, aller, 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 single, hop, new world, donc, vérifions, on a, ici, nos cheminées, donc, on va l'allumer, oh, elle s'allume, on va l'éteindre, elle s'éteint, c'est parfait, celle-là, c'est pareil, celle-là, c'est la même, voilà, c'est très bien, et maintenant, on va tester avec les trois, par exemple, hop, voilà, elle s'allume, et si on les éteint, elle s'éteint, elle s'éteigne, pardon, donc, voilà, c'est, ça fonctionne, il n'y a aucun problème, bon, maintenant, euh, maintenant que ça, ça fonctionne, euh, ah, zut, j'aurais dû vous montrer, euh, donc ça, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, sauf que, quand on va, par exemple, poser notre bloc, il ne va pas, il ne va pas, euh, vérifier, forcément, si, euh, si autour c'est fait ou pas, euh, quoi que, en fait, ça dépend, donc, on bloc place, alors, ctrl F, on, bloc place, placé, 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 donc, on va ajouter ça, donc, si, donc, un bloc place, et on va envoyer, oh non, non, ça doit être placé de bail, euh, toc, placé de bail, non, added, voilà, bloc added into gold, voilà, vu que, de toute façon, on veut, euh, l'ajouter autrement que, enfin, comme ça, on peut l'ajouter autrement qu'en le posant, donc, par exemple, avec une commande, voire l'edit, etc., donc, un bloc, added, add, et, euh, un neighbor block change, euh, peu, 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 euh, non, maintenant, je suis bête, c'est pas un neighbor block change qu'il faut qu'on appelle, c'est, euh, block change, tout court, voilà, block change, euh, perfect, donc, voilà, comme ça, si on pose notre bloc, il va quand même vérifier si, en dessous, euh, il y a de l'activé ou pas activé, et puis, euh, euh, voilà, voilà, ensuite, euh, on va vérifier, euh, euh, donc, le damage drophead, donc, c'est, c'est le, le metadata dropé, mais, il nous manque deux choses, qu'on a pas forcément vu, euh, plus tôt, parce qu'on en avait pas l'utilité, c'est, donc, drophead, euh, drop, c'est l'idée, donc, définir quelle idée, euh, quantity drop, id drop, donc, voilà, donc, id drop, on va l'ajouter, euh, donc, on, on va dire si, donc, si, euh, is active, donc, ziz.active, alors, on retourne, euh, euh, on retourne, ziz.block id, euh, euh, moins un, et sinon, else, on retourne, block id, tout simplement, alors, euh, ici, c'est exactement pour la même chose que, tout à l'heure, hein, c'est pour éviter à chaque fois, par exemple ici, euh, euh, de vérifier quel, euh, quel bloc on a, etc. pour vérifier quel bloc, euh, 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 sortir, etc. enfin, euh, looter, etc. euh, ensuite, c'est pick, donc, pour le pick block, id pick, c'est, on va faire la même chose, et euh, vous allez voir que, euh, enfin, vous allez voir, c'est, euh, euh, pour éviter de, euh, c'est quand on fait, euh, la molette de la souris, pour éviter d'avoir, de, d'attraper, par exemple, l'idée de l'allumer, etc. c'est, voilà, c'est comme l'idée de ropez, c'est la même chose, donc, on va tester, et euh, je vais vous quitter, euh, je vais vous quitter, euh, je vais vous quitter sur ce test, je pense, nous en sommes à 17 minutes, voilà, les, les tutos sont de plus en plus longs, c'est, et je dis de moins en moins de choses, alors, voilà, donc, si par exemple, je pick block ici, j'ai mes trois, euh, donc il me prend bien mes trois, et si je pick block ici, alors qu'ils sont allumés, hein, bien sûr, et ben, vous voyez qu'il me remet, euh, les mêmes, donc il va pas, euh, il va pas m'en prendre d'autres, et si je me mets en game mode, zéro, hop, non, on va les allumer, hop, ça c'est désallumé, ah ouais, zut, euh, voilà, et bien, c'était un allumé, et euh, j'irai, récupéré, l'étain, voilà, donc, sur ce, je... me repasse en game mode, hein, parce que j'ai pas envie de m'en rire, voilà, et je vous dis à très bientôt pour la suite, attention, euh, oui, me revoilà, parce qu'en fait, j'ai oublié un petit détail, et ça, il faut y penser, donc, quand vous recherchez des fonctions, vérifiez bien, s'il y a pas un side client qui traîne au-dessus, euh, c'est très important, euh, comme get sub block ici, et euh, id picked, euh, c'est que, sinon, vous auriez, vous aurez des crashs quand vous essayerez de le mettre sur le serveur, donc, pensez-y, c'est vraiment, vraiment très, très important, donc, moi, je l'ai mis, là, voilà, ça, euh, id picked, il y est, id drop, non, mais, euh, ça, vu que ça fait partie de l'inventaire créatif, et que l'inventaire créatif n'est qu'en solo, euh, enfin, côté client, et bien, euh, il faut impérativement le mettre, voilà, tout simplement, donc, pensez à vérifier au-dessus une chose que j'ai oublié de faire tout à l'heure, voilà, allez, prochain épisode, ciao !